Je vais vous interpréter une chanson triste à pleurer, intitulée « Coup de chien à porçal ». Il faisait un temps à décorner les cocus, l'océan d'enragé à faire palir plus d'un marin, éclatait son écume blanche sur les toits moussus. Des belles chiques calfeutrées qui se tendaient la main. Les vagues infernales dans un sinistre écho laminait sans relâche le rempart de la digue, qui dans d'ultimes bravades repoussait les rouleaux pour les refouler au lointain dans le néant des abysses. C'était, comme on dit ici, un sacré coup de chien. Valait mieux s'accrocher à voir le pied marin, ne pas tourner la tête en tant que bon chrétien, garder la tête froide, aller droit, son chemin. Et le vent de nos rois lacérait les nuages, on ne voyait à me qui vivent dans les seuls et villages. Seul l'hurlement à la mort du chien errant perdu déchirait cette nuit de plomb aux quatre coins de la rue. Et les toits affaissés des pentis de porçal résistaient volontairent à la fureur de l'océan. Les freines cheminées, acérées comme des lames, faisaient siffler le vent dans l'âtre incandescent. Le manteau des ténèbres enveloppait le village, comme pour mieux le protéger de l'arrogance du vent. Les étoiles dans le ciel, balottées sans partage, tentaient en vain de rejoindre l'insaisissable firmament. Et pour ça, l'audacieux faisait face aux outrages, défiant avec vigueur la force des éléments. Dans un dédain super des réputés adages, il s'endormait paisible sous le cri du moellant.